Wow, wow ! Nous, on était déjà ravis de venir à Mons. Ça, c'est énorme ! Les Betagroups, c'est le plus grand réseau d'entrepreneurs et professionnels de tout ce qui est la technologie et le business à Internet, l'entrepreneuriat autour de la technologie. Il y a plus de 6500 personnes et on fait des événements depuis 2008. Il y a deux parties plus importantes. Pour nous, c'est les présentations de ces startups où ils font une présentation de cinq minutes chacune et après, il y a quelques minutes de questions et réponses et on va demander au public s'ils sont prêts à investir dans leur boîte. Et après, on va faire un mini-espace où n'importe qui peut venir et parler et faire dire qu'ils cherchent des programmeurs, des designers, des marketeers qui font des événements, ils font des annonces. C'est très important pour dynamiser la communauté. Je pense que pour nous, c'est très important de dynamiser la communauté d'entrepreneurs et l'écosystème des entrepreneurs technologiques. Nous, on était déjà ravis de venir à Mons et de soutenir justement les étudiants qui ont suivi ce cursus StarTech parce que le but vraiment en venant à Mons, c'était de montrer qu'il y a une communauté de web entrepreneurs en Belgique. Le Peta Group n'est pas forcément très connu, mais on est nombreux. On est la plus grosse communauté d'entrepreneurs tous métiers confondus de Belgique et de montrer aussi qu'en tant qu'étudiant, après ces études, on peut créer une start-up. C'est une option comme intégrer un grand groupe. Le but, c'est vraiment de soutenir l'entrepreneuriat web en Belgique et de motiver tous ces jeunes. StarTech, c'est un programme qui, en une dizaine de semaines, essaye d'inculquer à des étudiants de deuxième bac ingénieur, donc au début de leurs études, leur apprendre à réfléchir comme des entrepreneurs et pas uniquement comme des ingénieurs. Donc de réfléchir en termes de marché, en termes de business model, d'être confronté à la réalité. Voilà, c'est une autre optique et c'est une autre pédagogie. On est toujours séduit par les projets des étudiants, même s'il y a des projets avec lesquels on a plus d'affinités. Ici, ce qui est marquant, c'est leur capacité ou leur effort à transmettre leur message, transmettre leur passion pour ce qu'ils ont développé et on est touché par leur disponibilité, leur attention aux problèmes des gens et la manière dont ils arrivent à mettre en œuvre leurs compétences d'ingénieurs qu'ils sont en train de développer. Il s'appelle Watch Kids et l'idée, c'est qu'un responsable de groupe d'enfants a un boîtier qui communique avec différents bracelets d'enfants et lorsqu'un enfant s'éloigne de trop de son responsable, le boîtier sonne. Le responsable peut réagir de manière efficace et rapide et ainsi prévenir de situations beaucoup plus inquiétantes. Nous visons toutes les personnes qui sont susceptibles d'interagir, d'intervenir dans la vie de l'enfant mais nous nous sommes focalisés dans les parcs qui peuvent offrir en service notre dispositif à leur entrée à l'image d'audioguide comme dans des musées. Wow ! Wow ! S-Tool, c'est un site internet qui permet aux étudiants de gérer au mieux leur blocus en leur proposant un calendrier dynamique, interactif mais aussi toute une série de petites options comme les options faits, pas faites ou le fait de pouvoir partager son expérience d'étude avec d'autres étudiants. Mais le but premier, c'est avant tout d'augmenter le taux de réussite de l'étudiant en lui permettant de gérer de la meilleure façon possible son temps. Ça, c'est énorme ! Sous-titrage Société Radio-Canada